bonjour bonjour bienvenue sur ma chaîne Lady Vintage Création j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes de Pâques alors nous dans cette vidéo on se retrouve pour un relooking de meubles une commode que j'ai récupéré d'une connaissance qui n'en voulait plus alors le marron comment vous dire pas terrible donc j'avais déjà une petite idée dans la tête quand je l'ai vu et je me suis dit ah ben aujourd'hui je vais partir sur du verre et finalement ça donne super bien je suis super contente et puis le transfert que j'ai mis dessus génial ça fait un petit peu style shabby chic moderne en tout cas j'espère que ça vous plaira nous on se retrouve comme d'habitude d'ici quinze jours et d'ici là profitez bien de votre jardin du soleil qui arrive et des températures qui commencent à être très agréable allez je vous dis à bientôt bye bye alors voilà la commode que je vais refaire c'est une ancienne commode que j'ai récupéré elle est assez vieille alors elle a les marques du temps on voit les plaines de griffures je sais pas trop ce que c'est c'était des coulures enfin voilà mais sinon elle est en très très bon état il lui demande juste un peu de relooking pour qu'elle devienne toute belle c'est vrai qu'elle est assez grande on peut mettre beaucoup beaucoup de choses dedans les tiroirs aussi sont impeccables c'est pas abîmé du tout donc c'est plutôt agréable donc voilà je vais commencer par tout nettoyer donner un bon coup d'aspirateur dans les tiroirs et voilà je vais m'y attaquer alors j'ai prévu de poncer le dessus j'ai pris un grain entre 40 et 60 je sais pas exactement parce qu'il n'y a pas de numéro donc mais un grain assez fort parce que je veux vraiment enlever cette couche de vernis brun alors c'était assez compliqué à enlever j'ai dû insister pas mal maintenant je vais j'ai pris un grain plus fin et pour tout lisser alors aujourd'hui pour ce meuble j'ai choisi dans la marque vintage paint moss green c'est un joli vert assez tendre alors je vais commencer bon 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 C'est parti. C'est parti. Je vais appliquer ma deuxième couche. C'est parti. C'est parti. Je vais poncer un peu le meuble juste pour faire sortir un petit peu les arêtes, le brun des arêtes. On va faire un petit côté vieilli et en même temps, ça va me lisser la peinture, donc les marques de pinceau. Je vais continuer un petit peu partout et après, je vais donner un bon coup de pâte semide pour tout enlever la poussière et je vais pouvoir après passer le vernis. Alors, c'est subtil, il n'y en a pas trop, j'ai juste fait vraiment sur les arêtes pour pas que ça fasse quand même trop, trop, trop vieilli. Alors, à présent, je vais appliquer un vernis transparent à base d'eau et je mettrai deux couches. C'est parti. Alors, je vais également appliquer une couche de vernis sur le dessus. Voilà. Alors, je vais bien laisser sécher et puis remettre encore une couche. Là, c'est vraiment important, peut-être même une troisième parce que c'est l'endroit qui sera le plus sollicité en posant des choses. Donc, peut-être même trois couches. Alors, j'ai mis à plat ma commode. Je vais mettre ce transfert qui est de la marque Redesign et c'est l'amour et le miel, le titre. Donc, je vais aller installer ça. Je vais d'abord trier sur ma table comment les mettre et après, je vais les installer. Alors, dans ma boîte, j'ai quatre morceaux qui se présentent comme frais. Mais le souci, c'est que mes transferts sont trop grands par rapport à ma commode. Donc, je vais garder en tout cas celui-là, celui-là et ici, je vais découper, ne pas garder ce morceau-là. Et ici, je vais enlever cette partie-là parce que sinon, je n'arriverai pas à tout mettre. Donc, pour si j'arrive à couper. Et ces morceaux-là, je les garde parce que ça peut aller sur un autre projet. Donc, voilà, garder précieusement. En tout cas, le mien, je vais le garder précieusement. Voilà, le plus compliqué, c'est de les placer. Ici, j'ai mis des petits scotches pour faire tenir mon plastique du dessus. Comme ça, j'ai bien mesuré la distance ici et ici. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à soulever. Enlever la feuille blanche et positionner. Essayons que ce soit droit. Voilà. Et c'est fourni avec un petit bâtonnet comme ça. Puis, on va maintenant appuyer pour faire transférer le dessin et les mots sur notre peinture. et on lève gentiment. Et si ce n'est pas collé, on refrotte encore un petit peu. voilà, tout est collé, je peux enlever mon plastique. et on contrôle que tout est bien collé. Et puis, moi, je vais continuer les trois autres et je vous montre le résultat. Donc, voilà ce que ça donne en ayant tout mis. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est protéger tout ça et remettre une couche de vernis. Alors, pendant que mon vernis sèche, je vais m'occuper de mes petites poignées. je vais aller les sprayer dans mon garage en blanc et je pense que le blanc, ça peut être joli. Voilà, j'ai sprayé donc mes poignées. Je les ai mis sur un carton et je vais maintenant les installer. Ok. Sous-titrage ST' 501 ...